Des bombardiers d'eau cloués au sol par une fumée trop épaisse, des habitants et des touristes réfugiés sur les plages dans le sud-est du pays, l'Australie, plus que jamais en proie aux flammes. La journée d'hier a été l'une des pires enregistrées depuis le début de ces incendies qui ont commencé début septembre. Malgré tout, la ville de Sydney a décidé de maintenir son feu d'artifice tout à l'heure pour le passage en 2020. Bonjour Didier François. L'éclairage international tous les matins dans ce journal de 8h, cette décision de maintenir le feu d'artifice suscite la polémique, d'autant qu'une pétition rassemblant près de 300 000 signatures demandait à ce que l'argent consacré à cet événement soit réattribué notamment aux pompiers. Une petite polémique à quelques heures du réveillon pour terminer en beauté l'année 2019, surtout que là on a tous les arguments de la controverse qui va faire le tour du monde. Date symbole d'abord, le 31 décembre, difficile de faire plus symbolique. Un événement international extrêmement couru, dans le cas particulier c'est le feu d'artifice du Nouvel An sur le Harbour Bridge de Sydney. Un moment de détente, de convivialité, adoré sur la terre entière parce que c'est certainement l'un des spectacles pyrotechniques parmi les plus beaux qui existent. Et surtout parce que grâce au miracle du décalage horaire, c'est celui qui ouvre le bal mondial de la Saint-Sylvestre. Voilà, donc avant tous les grands feux d'artifice comme celui de la Tour Eiffel de Paris, de Times Square à New York ou de Coqpa à Cabana à Rio. Donc ces images sont diffusées chaque année sur toutes les chaînes télévisées de la palette, ce qui en fait une cible de choix pour ceux qui ont décidé de lancer cette pétition demandant la suppression de l'événement cette année, effectivement au prétexte que l'Australie est ravagée depuis plusieurs semaines par de gigantesques incendies qui ont effectivement détruit 3 millions d'hectares, ce qui est énorme, c'est la taille de la Belgique. Avec des conséquences dramatiques, tant au niveau écologique, pour la flore comme pour la faune. Oui, on peut le voir sur tous les réseaux sociaux, ces vidéos poignantes de koalas au poil roussie qui cherchent un refuge et puis de l'eau auprès des hommes. Tout cela est vrai et il n'est pas totalement inutile que ces 270 000 pétitionnaires attirent notre attention sur les conséquences du réchauffement climatique qui sont à l'origine de ces incendies. En ce sens, cette polémique a valeur d'avertissement. Alors en revanche, dénoncer le coût exorbitant du feu d'artifice qui s'élève effectivement à 6,5 millions de dollars australiens sans en étudier les retombées économiques importantes sur l'économie locale et penser surtout que cet argent puisse être réaffecté intégralement à la lutte contre les feux de forêt. Là, on est plutôt dans le registre équivalent aux bonnes résolutions de rentrée de type, voilà, demain j'arrête de boire, on en reparlera après-demain. Et je vous souhaite à tous une excellente année. Merci Didier François.